D'accord. On peut repartager sur nos films. Oui, oui. C'est bon, ça a démarré. Ça a démarré ? Oui. Je partage. Maintenant, on met le son. Tu m'entends ? Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on a 17 personnes, c'est bien. Super. On va commencer. On va juste monter un peu plus le son, un peu plus fort. Je ne sais pas si les gens mettaient des commentaires sur le chat pour nous dire si vous nous entendez bien. C'est une première pour nous aussi, le Facebook Live. Est-ce que vous nous entendez ? Je pense que oui. Je pense que oui. On va attendre un petit peu. On a eu quelques minutes de retard. Un petit problème technique, mais ça s'est arrangé. Tout va bien. Le son est bon. Je crois que le son est bon. Ça m'a l'air d'être bon. Oui, ça a l'air... Oui, je crois que ça a l'air d'être bien. Et bonsoir, les amis. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Interview organisée par Démocrate pour la planète autour du scandale du chlordécone. Un véritable scandale sanitaire et écologique. Donc, Cédric, maire de la commune de Fort-Marly, né à Putot, élu à Putot, qui interview un putéolien. Tu es membre du mouvement démocrate depuis 2007. Tu as beaucoup œuvré dans toutes les causes écologiques, environnementales, notamment lutter contre la pollution plastique. Tu as également participé dernièrement à la campagne contre la pollution des masques, que je t'aime. Je te remercie de cette mobilisation. Et récemment, là, tu t'as décidé d'unir ta voix au député Olivier Servat, c'est ça ? Le député de la Guadeloupe, qui a lancé un appel au président de la République en faveur d'une proposition de loi tendant à la reconnaissance de l'empoisonnement humain au chlordécone comme crime contre l'humanité et son imprescribibilité. C'est bien ça ? Absolument. Peux-tu nous parler un peu de cette loi, ce qui t'a motivé, en fait, à rejoindre cet appel qui est très important et très honorable de ta part ? Peux-tu nous en parler un peu plus ? pour tout te dire, pour tout raconter, j'ai été approché par quelques connaissances communes, quelques amis qu'on a en commun avec le député qui m'ont un peu sensibilisé à la démarche du député. Il paraît être une démarche, si tu veux, pour nous, le chlordécone étant originaire, étant d'une famille originaire de Martinique, qui nous parle depuis des années, dont on sait depuis des années que c'est un scandale, comme tu le dis. année après année, on sait que le sujet fait quelques apparitions et là, le député Servat a décidé de mettre un grand coup d'accélérateur sur le sujet parce que la procédure en cours pourrait être touchée par la prescribibilité des faits et donc… Un non-lieu ? Exactement, on débouchait sur… Et la non-reconnaissance… D'accord. On va rappeler ce que c'est que le chlordécone, c'est quand même un pesticide ultra-toxique qui a été utilisé entre 1972 et 1993 aux Antilles françaises. Peux-tu nous en parler un peu plus ? Oui. Très succinctement, il y a la version light, il y a la version un peu plus cash, Il y a la version officielle et la version officieuse. Absolument, sur la version cash, tu as bien commencé à le faire, le chlordécone c'est quoi ? Sanitairement, environnementalement et humainement, c'est un scandale, c'est un scandale. Ces trois points de vue, c'est vraiment un scandale. Après, sur ce que c'est réellement, c'est effectivement un pesticide qui est né aux Etats-Unis, comme d'autres pesticides qui ont fait parler d'eux dernièrement, qui a été utilisé pendant quelques années aux Etats-Unis avant qu'on se rende compte que les ouvriers de l'usine produisant ce produit-là, ce pesticide-là, étaient touchés par certaines maladies. Et nous, aux Etats-Unis, ils ont pris une décision assez tranchée. Assez radicale, hein ? Assez radicale. Assez radicale, hein ? C'est assez surprenant quand on voit généralement l'équilibre entre les enjeux économiques et les enjeux de santé publique. On se dit que là, les Etats-Unis nous montrent, soit exemplaire en la matière en interdisant, et qu'on continue, nous, de l'utiliser en France, et pas n'importe où en France. Aux Antilles. Aux Antilles. C'est quand même un sujet qui mérite, on l'évoque. Mais ça n'a pas été utilisé une année ou deux années, ça a été utilisé quand même 20 ans, c'est-à-dire entre 1972 et 1993. Il y a même des gens qui disent qu'il y a eu une utilisation bien au-delà de 1993, qu'on a continué à utiliser ce pesticide ultra-toxique qui a contaminé quand même les sols, qui a contaminé les bières, qui a contaminé les eaux, les côtes, et qui a contaminé aussi les gens. En 1975, les Etats-Unis décident d'arrêter l'utilisation de ce pesticide, alors que nous, en France, on délivre des autorisations pour exporter la banane. parce que le pesticide, justement, va tuer un insecte, le charançon du bananier. Les terres sont polluées. La banane, elle n'est pas contaminée, mais elle est majoritairement exportée à 90% en hexagone. C'est-à-dire qu'on a utilisé un pesticide aux Antilles, Martini, Guadeloupe, pour exporter de la banane en hexagone, ce qui est scandaleux. Absolument. C'est un véritable scandale. C'est pour lequel il y a véritablement une aspiration, un besoin de justice de la part de la population martiniquaise et guadeloupéenne. Et effectivement, comme tu le disais, c'est utilisé, alors même qu'interdit, dès le début des années 70 aux Etats-Unis, que dans les années 90, il y a assez longuement en Martinique et en Guadeloupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pesticide qui a pollué les terres, on estime, enfin les experts, estiment que les sols sont pollués pour 700 ans. Oui. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a pollué des terres pour 7 siècles et encore, pour des siècles. Absolument. Les sols peuvent polluer. C'est l'impact environnemental, l'impact sanitaire, c'est un impact de long terme. C'est un impact de long terme et on ne pourrait pas se résoudre, avoir ces faits-là prescrits tant qu'on sait qu'on avait quand même quelques signaux d'alerte qui auraient dû amener les pouvoirs publics français à prendre des décisions un peu plus tranchées. Les signaux d'alerte, ça a été quand même déjà un, les États-Unis qui, eux, arrêtent la production de ce pesticide. Le pesticide a été, la production a été maintenue et continue en France dans une usine à Béziers. Donc, il y a eu quand même des signaux d'alerte. Il y a aussi des études qui ont été faites dans les centres de recherche. Je crois que c'est l'INRA qui a dit que ce pesticide était potentiellement cancérigène. Donc, il y a eu quand même des scientifiques qui ont avéré, qui ont dit, attention, on est là face à un pesticide ultra toxique. Mais les organismes… Excuse-moi. Je t'en prie. Je disais, les organismes sérieux à s'être penchés sur la question sont nombreux et sont venus conforter des suspicions qu'on avait déjà sur le caractère. potentiellement cancérogène. On ne le découvre pas au milieu des années 90. Bien assez tôt, c'est suspecté, mais c'est que potentiellement cancérogène, si bien que ça semble justifier les déroviations accordées par les différents gouvernements de l'époque. Et voilà, pendant 20 ans, pour 700 ans d'impact. 700 ans d'impact, exactement. On parle de pollution. Moi, j'ai regardé un peu ce qui se disait autour de ce sujet-là. Pour ma part, j'étais ignorante. Je ne savais pas ce que c'était le chlordécone. Je ne savais absolument pas qu'il y avait une catastrophe écologique aux Antilles françaises. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur cette problématique, sur l'impact écologique, l'impact sur les hommes de ce pesticide, c'est incroyable. C'est une pollution qui est durable. C'est une pollution aussi qui est généralisée. Il y a Malcolm Ferdinand qui a écrit un ouvrage justement sur cette problématique. Durable parce qu'elle va s'inscrire dans le temps. Il va falloir des siècles et des siècles pour dépolluer le sol parce que les sols sont contaminés. Et elle est généralisée parce qu'elle touche la terre, la rivière, tout un écosystème. Et elle touche aussi les antillais. Donc, les antillais sont aussi contaminés. On dit qu'à 90% des antillais sont contaminés. Et on retrouve même du chlordécone dans les cordons ombilicaux. Ce qui est… Avec toutes les conséquences que ça a. Tout est contaminé, oui. Les prostates. Véritablement, un impact humainement, sanitaire, c'est vraiment terrible. Donc, on a reconnu le lien entre le chlordécone. Ce que j'avais vu, c'est qu'on avait reconnu qu'il y avait un lien entre le chlordécone et les cancers de la prostate et d'autres maladies. On reconnaît que le chlordécone est un neurotoxique qui entraîne des troubles de la reproduction, des troubles métaboliques, endoctrinien, qui ralentit le développement cognitif. Et comme je te disais tout à l'heure, on retrouve le chlordécone dans les cordons ombilicaux, ce qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement grave. Et tout à l'heure, tu parlais du cancer de la prostate. Les antillais présentent un taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Il y a aussi 500 cas de cancer de prostate qui se déclarent chaque année. C'est un véritable... Et ce qu'il y a, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu lors du grand débat, c'était en février 2019, qu'il y a le président Macron qui a dit que le chlordécone n'est pas cancérigène. Là, ça a été un total, ça a complètement sidéré, en fait, les associations locales. Ils ne comprenaient pas. Il a connu les deux mouvements, puisque je crois que dès 2018, il se prononce en actant la responsabilité de l'État français sur tous les sujets liés au chlordécone environnementaux sanitaires. Et quelques temps après, il a cette déclaration, cette malheureuse déclaration où il dit « non, on ne peut pas dire qu'il est cancérigène ». Oui. Si on ne peut pas le dire, il y a quand même quelques études qui prouvent, qui attestent de ce sur-risque, cette surexposition de la population d'antillaises au cancer de la prostate. Et donc, le nier, oui, c'est allumer un feu qui n'était pas utile. Absolument. Là, je crois qu'il y a des associations qui ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui en 2007. Il y a beaucoup, il y a un mouvement qui était en cours, il y a des manifestations qui vont s'organiser, je crois. Oui. Et ce qui est incroyable, ce que je ne comprends pas dans cette pollution qu'on peut retrouver partout dans le monde, c'est cette déconnexion, en fait, que tu vas trouver entre les gens de l'Hexagone et les gens des Antilles. C'est-à-dire que nous, ici, on consomme de la banane, on ne se pose pas de question, enfin, de manière générale, d'où vient cette banane ? Et on n'est pas au courant, en fait, il y a comme une méconnaissance, un manque d'information sur ce qui s'est passé aux Antilles sur cette pollution. Et c'est un peu nous mentir, d'une certaine façon, nous cacher les choses, ne pas dire de favoriser certains lobbies, parce qu'en fait, c'est ce qu'on ressent quand on découvre l'histoire du chlordécone. C'est que c'est plutôt les lobbies qui ont été favorisés au détriment de personnes et de leur santé. Mais cette ignorance, en fait, comment se fait-il, tu vois, que nous, ici, on ne sait pas ce qui se passe là-bas ? Peut-être inversement. C'est vrai que tu te rends compte que c'est comme bien des sujets et c'est pour ça que moi, j'ai apprécié d'autant plus l'invitation à pouvoir en parler, parce que finalement, ce sujet, il a quand même été pris, il a été connu des Antillais. Il y a beaucoup de parlementaires qui se sont mobilisés sur le sujet. Il y a une commission parlementaire, une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place, présidée par Serge Lachinique, député de la Martinique. On a Olivier Servat qui dépose cette proposition de loi qu'il adresse au président de la République pour le sensibiliser à cette question, qui est une question de justice envers les populations de Martinique. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, ça concerne certes les départements ultramarins, les territoires ultramarins. En réalité, ça nous concerne tous. Et il faut qu'on puisse s'approprier le sujet, y être sensibilisé, savoir exactement ce qui se passe. Même si c'est à des kilomètres de là, c'est un sujet qui mérite qu'on y prête toute une attention et qu'on allie nos forces à celles des acteurs locaux qui ont décidé de se mobiliser. Parce que sans ça, ils ne seront pas entendus. Sur la proposition de loi, sur la pétition en tournant la proposition de loi du député Servat, aujourd'hui, c'est 45 000 personnes mobilisées. Je pense que si davantage de personnes étaient mobilisées, on multipliera moins par 10 ce chiffre-là assez rapidement. Parce que je crois qu'on est tous de plus en plus attentifs à ces questions-là. C'est une question environnementale, mais… On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a le bifosate, ça a été aussi un sujet. On voit que dans l'affaire du chlordécone, le bifosate fait déjà son apparition comme étant un pesticide qui accentue l'effet du chlordécone. Donc, ce n'est pas fini ? Ah, ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. Où elle en est, cette proposition de loi du député Servat ? Est-ce qu'il y a eu un retour ? Est-ce qu'il y a eu… Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu de retour à ce jour-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, sauf erreur de ma part. Je ne crois pas qu'elle ait été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Voilà, c'est aussi un acte… C'est aussi un appel à lancer, un appel assez fort. Il a dû lancer les députés à l'attention du président de la République. Je ne crois pas qu'il y soit resté indifférent, mais pour autant, il va falloir qu'il puisse avancer autrement que par les différents plans chlordécone qui ont été mis en place. Et par rapport à… Toi, tu vas souvent… Enfin, quand tu y retournes, comment les gens, quand tu contoies les concitoyens martiniqués, comment vivent-ils les choses, en fait ? Si, pour être tout à fait sincère, quand on y va, à moins d'être sensibilisé au sujet, de l'évoquer, parce que c'est un sujet, je te disais, qui est connu. Globalement, n'importe qui va en Martinique ou va en Guadalupe pour y passer des vacances, il a des chances de ne jamais entendre parler de ce genre d'écran. Très clairement. Pour autant, les populations qui vivent là-bas et qui subissent aussi les conséquences de ce type-là, c'est un sujet… Généralement, quand tu l'évoques, tu peux partir pour quelques heures de débats, de discussions. Oui, moi, j'ai discuté avec des personnes de plus tôt, qui ont fait l'origine de la martinique. Et là, tout de suite, on dit, oui, moi aussi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu un cancer. J'ai quelqu'un, une fois, mon voisin a eu un cancer. Et voilà, les gens te disent, presque le cancer est devenu quelque chose de presque ordinaire dans leur quotidien. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est que cette monoculture de la banane… Donc, on le disait tout à l'heure, c'était majoritairement exporté vers l'Hexagone. C'est que 80%… Parce que les gens consomment des tubercules. 80% des tubercules qui sont consommées sur place sont importées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver les légumes de terre parce que les sols sont contaminés. Oui, absolument. Donc, c'est juste incroyable. Et un aliment… Enfin, ça, c'est des chiffres qu'on a de 2007. Un aliment sur 10 est contaminé. Là, il y a vraiment toute une… Enfin, il y a tout à repenser, en fait. C'est-à-dire que comment tu veux avancer avec des sols contaminés ? C'est juste incroyable. Et par rapport à… Donc là, on a vu qu'il y avait des mouvements qui étaient en cours. On a vu qu'il y avait des associations qu'il y avait portées par un temps d'avis qui avaient peut-être aussi un non-lieu sur le caractère… La prescription, comme tu disais toi tout à l'heure, sur la prescription des crimes. Non. Ce serait le plus terrible. Je crois vraiment le fait que la procédure puisse s'arrêter en raison de la prescription. Prescription des faits, ce serait vécu comme une injustice terrible pour les Martiniquais et les Guadeloupéens. Parce qu'au-delà de ça, il y a quand même des mesures qui ont été prises. Il y a des différents plans chlordécone. Je crois qu'on doit être plan chlordécone 4 avec des véritables mesures et également sur les cultures, sur comment… Pour le moment, comment on répare tout ça. Sauf que, avant de réparer, je pense que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est, oui, il y a eu des mauvaises décisions de prise, il y a des responsabilités et les personnes qui sont responsables de ce scandale-là sont reconnues comme telles. Tant qu'ils n'auront pas ça, je crois que ce sera vécu. Tant qu'on n'aura pas ça. Je crois que ce sera vécu, ça ne pourra être vécu que comme une injustice. La justice, c'est à la fois obtenir réparation d'un préjudice, mais c'est aussi avoir reconnu la responsabilité des auteurs de ce qui a pu arriver. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour que ça avance, quoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a autorisé la délivrance d'un pesticide qui a pollué des terres, les sols, les rivières, les eaux, les gens. On a l'impression que, de notre point de vue, c'est qu'on est dans la non-reconnaissance d'une pollution qui a été causée par les lobbies, le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que la reconnaissance, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est la dépollution et même indemniser les gens. Comment rendre justice s'il y a quand même une injustice qui est vécue là-bas ? Comment on pourrait... Comment toi, tu vois les choses ? Ce principe de réparation, c'est un peu celui qui est prévu dans le cadre des plans qui ont été concertés avec un certain nombre d'acteurs et dont on est au volet 4. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il nous faudra combien de plans pour obtenir un résultat à la hauteur de ce qu'est ce préjudice. Dans ces plans-là, il y a un volet indemnisation des victimes. Il y a un volet agricole, mais il y a aussi un volet indemnisation des victimes avec un fonds dont la création a été actée dernièrement. je crois que les décrets portant à la création de ce fonds-là doivent dater de novembre 2020. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. En revanche, la justice s'enlève, elle s'obtient auprès des instances traditionnelles et donc, dans le cadre d'une instruction, d'une instruction qui ne devrait pas être limitée par ce délai. finalement, on disait que l'on déconne, ça dépend. Parfois, c'est années 70, mais les répercussions, les répercussions, elles sont étendues dans le temps pendant le corps des générations et des générations, donc des victimes de tout ça. Il y en a, ce ne sont pas uniquement les victimes des années 70. C'est les victimes, c'est les générations de demain qui vont porter c'est une pollution, oui, c'est ce qu'on disait, une pollution durable et qui va durer dans le temps et qui va généraliser parce qu'elle touche aussi les individus et qu'elle va durer très, 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 très longtemps. La dépollution, déjà, le désol, elle va demander un temps fou. Est-ce que tu peux comprendre, toi, ce sentiment de mépris, ce sentiment d'injustice que vive la population ? Tu as certains qui pensent qu'ils ont ce sentiment, en tout cas aux Antilles, d'être considérés comme des citoyens de second zone. Est-ce que tu… Je ne peux pas leur enlever ce sentiment-là. J'aime trop mon pays pour dire que c'est une conduite consciente de l'État qui considère une partie de ses concitoyens parce que très éloignés, parce que ultramarins comme des citoyens de seconde zone. En revanche, je crois qu'ils ont quand même besoin de preuves de ce qu'ils ne sont pas considérés comme ça. Du fait qu'ils sont considérés comme des citoyens à part entière, c'est des territoires français et qui devraient bénéficier d'une attention, de toute l'attention qu'ils méritent. C'est des territoires fabuleux. Au-delà de ce sujet-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui se déplace là-bas pourra totalement vivre et profiter de son moment sans jamais entendre parler du fleur d'école. Et pourtant, c'est un sujet qui affecte le quotidien des Martiniquais et des Guadeloupéens depuis des années. C'est un territoire formidable, mais il a besoin aussi de reconnaissance de la part des pouvoirs publics. D'autant que ça aussi, ça ravive aussi un peu ce passé colonial. Oui. Alors, on connaît les plus grandes tensions. On le voit, on vit une situation, une crise majeure avec des répercussions sociales, économiques, sociales, enfin, tout ce qu'on veut, des répercussions majeures. On est sur des territoires qui étaient des territoires de grandes tensions sur lesquelles il y a déjà eu des revendications fortes et légitimes d'exprimer, qui ont été apaisées dans le temps. Je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse de long terme qui était véritablement apportée à ce qui était exprimé par les Martiniquais et les Guadeloupéens à l'époque. Vraiment, si on poursuit sur cette voie-là, alors que partout ailleurs, on voit le regain de tension au sein de notre société, ça peut donner, ça peut être un mélange explosif. Je ne dis pas comme une menace ou comme un mauvais présage, mais c'est une réalité et je crois que c'est comme ça qu'elle est vécue par les... Les inégalités sociales qui sont vécues là-bas ne sont peut-être pas aussi les mêmes que pour nous ici. Et le passé, il y a quand même un passé qui est lourd. Donc, rajouter le chlordécone à tout ça, c'est rajouter à de la souffrance, c'est rajouter à un sentiment de mépris, à un sentiment d'injustice qui est quand même assez... C'est compréhensible. C'est compréhensible. Ce qui est incroyable, c'est que certains Antillais pensent que les autorisations ont été délivrées justement parce que c'était là-bas, qu'elles n'auraient pas été autorisées si c'était ici. Oui. Et c'est ça, la question qui se pose. Et si ça avait été dans l'hexagone, comment ça aurait été géré ? Exactement. C'est la question qui se pose. Si on n'est pas conscient de ça... Et c'est aussi ce manque d'information, tu vois, il y a un tout. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où il s'est passé des choses difficiles, il y a eu de la souffrance, un territoire où on a autorisé un pesticide reconnu ultra-toxique, on a contaminé, on a fait de l'exportation pour l'hexagone, et là, tu te dis, mais si on se met à la place d'un entier, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. On est vraiment dans... Et la question qu'on se posait aussi tout à l'heure, c'était, est-ce qu'on l'aurait fait en France, en hexagone ? Oui. Il va falloir une vraie mobilisation si vraiment on veut que le sujet soit entendue, véritablement entendue. Il ne faut pas qu'on le laisse à une population qu'on croit être la seule concernée. Encore une fois, le sujet nous concerne tous. Et parce qu'on fait le choix, parce qu'il sera possible de le faire après avoir porté le sujet, on montrera que, non, ce sujet-là, il... Ce sujet-là, qui est un sujet qu'on a d'eux, il mérite l'attention des 66 millions de Français, bien au-delà. Il y a aussi, le sentiment de mépris a été, je te disais tout à l'heure, accentué par ses autorisations. Il a aussi été augmenté aussi, enfin, accentué par les premières mesures, comment l'État a géré à gérer la contamination. Donc, l'État a quand même mis presque 30 ans après pour mettre en place des mesures pour protéger la population. Donc, on contamine, enfin, on contamine, les sols sont contaminés, 30 ans après contamination, on met en place des mesures pour protéger la population. Donc, c'est tout ce temps, tu vois, de réaction, comment il faut agir, qui n'est pas compréhensible en tout cas. Et il y a aussi cette histoire de la manière dont l'État va également gérer cette contamination, c'est cette histoire de seuil résiduel maximal et que les associations refusent. C'est-à-dire que le seuil des résidus de chlordécone, enfin, il y a un seuil, on appelle ça le seuil acceptable et les associations, elles, ne veulent absolument pas disent qu'il faut aller vers le zéro chlordécone. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des mouvements sur les réseaux, le zéro chlordécone. Donc, ça aussi, tu vois, de dire oui, on vous autorise un seuil maximum, c'est aussi une manière de déconsidérer, en fait, les personnes. C'est comme ça qu'il est vécu. Oui, ça peut être une manière de dire, finalement, ce n'est pas si grave avec un seuil. et non, le sujet est suffisamment grave pour qu'on soit pleinement ambitieux et qu'on affiche cette trajectoire zéro, zéro chlordécone. Oui, le zéro chlordécone, je pense que, on n'a pas parlé des effets économiques et sociaux, il y a eu quand même des gros effets économiques et sociaux sur cette pollution. On le disait tout à l'heure, c'est une pollution qui contamine les sols, les eaux, les côtes. Donc, du coup, il y a des, on a interdit certaines activités, certaines pratiques, comme la pêche, certaines cultures. Donc, toutes ces traditions, toutes ces pratiques de la pêche ou de certaines cultures ont été interdites à cause du chlordécone. Donc, le chlordécone a aussi supprimé, a eu aussi un effet néfaste sur certaines activités et sur certaines... Ça a eu un effet désastreux sur des activités, sur des îles. Oui, il y a eu des conséquences dommageables pour les agriculteurs et pour les pêcheurs qui ne peuvent plus, eux, exercer leur activité. Et on sait ce qu'est l'activité économique sur nos îles, sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Alors, enlever ça, c'est accentuer un peu plus les difficultés auxquelles ils font face de manière assez courageuse au quotidien avec la situation sociale. Je ne veux pas m'attarder à dépeindre une vision vraiment noire de tout ce qui se passe là-là parce que c'est vraiment des endroits formidables avec des personnes formidables. J'ai ma famille qui est partie. On y vit bien quand on y vit. Mais si on pouvait y vivre bien et en bonne santé et respecter, ce serait encore mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même des choses, je pense qu'il y a des étapes à faire qui sont quand même l'information et comme tu disais, toi, accompagner, soutenir aussi les associations locales dans leur combat. Je suis persuadée que c'est très beau là-bas. J'aimerais bien y aller. Il y aurait quelques mois à attendre après le déconfinement. Mais du coup, ça nous fait voir pour venir un peu à cette histoire d'impact écologique. Il y a quand même toute une manière de repenser quand même l'écologie. Toute une manière de repenser notre manière de vivre, notre manière d'habiter un peu la terre notre manière d'être en relation aussi avec les autres. Je trouve que le cas du chlordécone est assez révélateur sur notre manière d'avancer un peu dans le monde. Et si on n'apprend pas de ces sujets-là qu'on connaît maintenant suffisamment, on n'apprendra rien pour l'avenir. Et ce sera un vœu que de se dire qu'on prêtera davantage attention, véritablement, attention à l'état de notre environnement, l'état de notre planète. On se dit qu'il y a une vraie conscience qui a hébergé au fil des années sur laquelle, c'est clair, il y a un véritable alignement qui devrait permettre de porter ce type de sujet, les porter en tant que tel pour ce qu'ils sont, pour les conséquences qu'ils ont eues, les générations passées, les générations présentes et futures, puisqu'on dit qu'il y en a pour 700 siècles de 700 ans encore de contamination des sols, mais aussi pour éviter de reproduire les mêmes erreurs avec d'autres produits. Et ça, c'est important aussi. Exactement. Justement, on a eu un débat précédemment sur la santé environnementale et c'est justement aussi, c'est ça, c'était d'éviter, c'était d'apprendre, les erreurs du passé pour ne pas les reproduire maintenant et après. C'est-à-dire que... Il y a des coupures, je crois, non ? Non, ça va. On va regarder si on a des questions. On va poursuivre. Est-ce que tu vois, toi, le tchat ? Moi, je ne vois pas. Alors, je vois, je vois un tout. J'essaie de voir s'il y a des questions. Sans un commentaire, c'est bien, c'est bien, c'est un sujet, malheureusement, nous n'avons. Malheureusement, nous avons, nous en métropole, peu de retours. Exactement, Daniel, elle a la raison, on a très peu de scandales et moi, moi, j'ai eu, tu sais, je me suis sentie ignorante quand j'ai... C'est vrai et tout à fait absolue, elle nous concerne tous, c'est exactement. Alors, il y a Thomas qui pose la question, est-ce que l'on sait les effets à long terme sur la santé des habitants et sur l'environnement ? Sur la santé à long terme, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le sur-risque de développement de la prostate, c'est les perturbateurs endocriniens, ce que tu évoquais sur les implications pour le fœtus. Le cordon ombilical, qu'on retrouve les traces de chlordécone dans le cordon ombilical, oui, et qui agit sur les facultés cognitives ? Ralentit le développement cognitif des enfants, c'est un neurotoxic, alors chlordécone est un neurotoxique qui entraîne des troubles de la reproduction, des troubles métaboliques, endocriniens, il ralentit le développement cognitif des enfants et on le trouve dans le cordon ombilical. et le cancer de la prostate, oui, et les autres maladies, on vous rappelle que la Martinique, 90%, le taux de cancer le plus élevé au monde est en Martinique. Alors, on a d'autres questions ? Dis-moi. Alors, je regarde. Que font les parlementaires entiers à ce sujet ? En-t-il portait le sujet à l'Assemblée ou au Sénat ? Alban, il y a une pétition qui a été lancée par le député Olivier Servat, une proposition de loi, on mettra le lien sur le chat. Il y a cette pétition, il y a la commission d'enquête parlementaire qui s'est réunie en 2019 à laquelle nos députés ont participé. Je crois que c'est Justine Delin qui a participé, mais certainement les autres députés ultramarins aussi. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, en faisant ça, en confiant la présidence de cette commission, c'est intéressant, un député issu de ces territoires-là, donc il y a une certaine légitimité à prendre voie pour ce sujet-là. En se limitant à ça, on donne l'impression, finalement, en certains cas de sujet, on donne l'impression que c'est qu'un sujet ultramarin. Exactement. Une plus large mobilisation. Il faut une large mobilisation. De toute façon, on va en parler tout à l'heure, c'est que nous, on a décidé avec Démocrate pour la planète de lancer une campagne de sensibilisation sur ça et d'informer. Je crois que la première étape, c'est d'informer les impacts sur l'écologie. C'est quand même, il y a tout un écosystème qui a été perturbé, détruit, touché. Alors, justement, on a l'ensemble de l'écosystème anti-étouché, ce frère, je crois. C'est un commentaire. Je crois que la pollution est durable et que le processus va être très compliqué. Exactement. C'est une pollution qui est durable, c'est une pollution qui est généralisée. il y en a pour dépolluer, les sols sont contaminés, on a estimé à des siècles, 700 ans, je crois, d'après les experts. Vu de métropole, c'est vraiment fou ce qui se passe là-bas. Pareil pour l'eau en Guadeloupe d'ailleurs. L'envoyé spécial là-dessus était incroyable. Exactement. Alors, je regarde sur tout le monde. On a des commentaires. C'est bien si les gens s'intéressent à ces choses. C'est très important. En plus, on est en plein dans la loi climat, on est en plein dans ces questions environnementales, on est en train de prendre conscience que nos habitudes de vie, que nos modes de consommation ont un impact sur l'écologie et que ces impacts sur l'écologie ont un impact sur nous-mêmes. Donc, il y a quand même une interdépendance sur comment on traite l'environnement, comment on traite la biodiversité. qu'à un moment donné, tout ça, ça va impacter sur nous. Donc, il y a toute une manière de repenser l'écologie. Moi, j'ai bien aimé, c'était ce que disait Malcolm Ferdinand, je te disais tout à l'heure, il a écrit un livre justement sur cette question-là. Donc, il disait il faut repenser une écologie de la relation, une écologie du monde, une écologie décoloniale. Il dit, et ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, elle résume un peu tout, ce qui se passe aux Antilles et ce que le monde est en train de vivre avec d'autres pesticides, d'autres molécules. Oui. Et que, d'une certaine manière, c'est une écologie qu'il faudrait repenser, c'est comment repenser à l'écologie, c'est une écologie qui se soucie de l'autre, une écologie qui se soucie du monde, une manière de repenser les manières de vivre ensemble et d'habiter la terre. Ça, c'est important. Une manière de vivre ensemble et d'habiter la terre. Je vais acheter son livre parce qu'il doit être passionnant. Moi, j'ai vu quelques interviews et c'était complètement vrai, en fait. On était vraiment dans une vraie prise de conscience des dégâts qu'on a causés sur l'environnement, des dégâts qu'on a causés sur le sol. En 20 ans, on a pollué une terre et il nous faudra des siècles pour dépolluer ou pas cette terre. Je crois qu'il y a des alternatives. Je vais regarder, mais je n'ai pas recherché. Je crois qu'il y a des alternatives naturelles pour dépolluer, mais je n'ai pas vu les procédés. Ce qui est incroyable, c'est que quand on avait utilisé le chlordécone, c'est qu'on le disait aux Antillais, on ne peut pas cultiver la banane sans chlordécone. Aujourd'hui, on peut le faire sans chlordécone. Tu vois, le discours d'où le sentiment de mépris, c'est-à-dire pendant 20 ans, on a dit aux gens qu'on ne peut pas, il faut le chlordécone, donc on a utilisé un produit ultra toxique, alors qu'aujourd'hui, on peut cultiver la banane avec du produit organique. Le produit organique était utilisé bien avant le chlordécone. Donc, voilà. Je regarde s'il y a des commentaires en même temps. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de mesurer les incidences à long terme, tu vois, pour quelques années supplémentaires à utiliser un produit, que ce soit le chlordécone ou l'il faut, quelles sont les incidences à long terme ? Et vraiment, vraiment, encore une fois, si on n'apprend pas, si on n'apprend pas de ça, les mêmes débats qu'on a connus il y a quelques temps sur le chlordécone, qu'on continue de connaître aujourd'hui, qu'on a connus il y a quelques temps sur l'il faut, qu'on continuera de connaître, parce que, certainement, les techniques, on jugera que les techniques ne sont pas au rendez-vous à la date fatidique fixée, et bien, on aura ces mêmes débats sur notre produit dont les incidences, les conséquences seront aussi n'est pas c'est clair, c'est complètement clair. Je regarde s'il y a d'autres. Il y avait une question sur le tribunal international, et c'est assez intéressant parce que c'est aussi l'un des sujets qui fait débat concernant la proposition de loi c'est de dire parce qu'il va assez loin dans la démarche en disant qu'il faut le reconnaître comme un crime contre l'humanité, parce que les crimes contre l'humanité sont par nature imprescriptibles, et donc, ça justifierait que ce soit traité par une instance internationale. Internationale. Ce n'est pas tellement, je pense que l'appel est fort, ce n'est pas tellement la voie qui semble pouvoir être empruntée, très clairement. Quelle serait la voie qui devrait être empruntée ? Je pense par la voie plus ordinaire, on est capable de traiter c'est une instance judiciaire nationale ce sujet-là. La reconnaissance de l'État français, déjà, pour un premier État ? La reconnaissance, le premier pas a été fait en plus par le président de la République, encore une fois, en 2018, ces mots sont très clairs, ce qu'il nous dit, c'est que c'est, je crois qu'il utilise lui-même les termes de scandale, de scandale sanitaire, il faudrait qu'il retrouve vraiment ces déclarations, mais il a une position assez tranchée où il dit qu'on fait part d'un aveuglement. et après, ces paroles-là, il faut qu'elles soient suivies d'actes aussi forts que les paroles et moi, malgré tout, je garde bonne espoir que les actes-là à venir soient forts de par la mobilisation qui est la nôtre. Tu veux dire la mobilisation qu'il y a au niveau local ? Ici, la mobilisation, elle existe. Il y a peu de mobilisation. J'ai vu qu'il y avait une manifestation, je crois, avec l'Aufs de la République, mais les mobilisations ici, elles sont minimes. Moi, je crois énormément à l'effet des petites graines qu'on sème comme celle de ce soir où je vois, et ça fait plaisir, c'est très chaud de dire, mais on est encore capable de se mobiliser, nous, démocrates. Mais quoi, se mobiliser ? Et qu'on va prendre notre bâton de pèlerins avec humilité et chacun va pouvoir aller parler de ce sujet-là à une ou deux personnes et par ce phénomène-là, on parviendra à donner davantage d'écho. La mobilisation, c'est aussi donner de la considération à l'autre, c'est-à-dire aussi donner de la considération aux Antillais qui, eux, se sentent méprisés par rapport à ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet qui date de l'année dernière, c'est quand même un sujet qui remonte à les années 70, on est quand même au début de 21, il y a 50 ans. Après, ce qui est le plus dur, je crois, à vivre quotidiennement, c'est peut-être pour ça que les députés serveurs voulaient peut-être parler de crimes contre l'humanité, c'est que ça touche les corps, en fait. Cette pollution touche le corps, le corps des Antillais porte en eux cette pollution, et on ne sait pas pendant combien de temps. C'est vrai qu'il y a de la violence, il y a de la violence, il y a un côté qui peut être senti, qui peut être quelque chose d'immoral quelque part aussi dans cette histoire de chlordécone, parce qu'il y a eu des autorisations qui ont été délivrées. Maintenant, comme tu dis, toi, il faut avancer, il faut repenser l'écologie, il faut repenser notre manière de vivre, il faut aussi repenser notre manière d'être en interaction avec les autres, c'est-à-dire donner de la considération à nos concitoyens antillais, parce que ce qui a été fait là-bas, c'était pour nourrir, exporter de la banane en hexagone. Donc, il y a aussi, on est tous concernés, comme disait Daniel, on est tous concernés et oui, il faut repenser, il faut avancer, il faut mobiliser, il faut sensibiliser, c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui est très grave et comme le disait Malcolm Ferdinand, ce qui s'est passé là-bas peut se reproduire n'importe où dans le monde. C'est très grave, c'est un véritable scandale qu'il ne faut pas reproduire, en tout cas. d'où notre mobilisation, nous, sur des sujets importants comme celui-là, au sein de Démocrate pour la planète, on est très, très, très sensible à ces questions environnementales, on est très sensible à ces impacts que ça peut avoir sur la biodiversité, sur le vivant, sur les individus et c'est important d'avoir une démarche pédagogique, vous, les campagnes de sensibilisation qu'on va mener, parce que c'est comme ça, c'est en apprenant aux autres qu'on peut comprendre les choses. Et donc, voilà, j'espère que tu vas t'associer avec nous dans cette campagne. Toi, en tant qu'élu, comment tu verrais les choses en tant que maire de ta commune ? Est-ce que tu entreprendrais des choses au niveau local pour informer la population ? Comment tu pourrais voir les choses ? J'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, nous, en tant qu'élu local, comment on pourrait informer nos propuls ? On peut le faire nous aussi à notre niveau, on a différents leviers pour informer les populations, mais on peut le faire aussi nous à notre niveau en tant qu'élu local. Oui, il y a différents leviers, de toute façon, par ce qu'on fait au quotidien, dans la commune, l'équipe municipale, la majorité, on a décidé de ne pas porter un étendard en mettant en avant comme on savait que ça allait être refait par ailleurs, le développement durable comme un étendard, mais au contraire, par contre, de faire les choses réellement, et d'en parler, d'y aller avec pédagogie, de s'entourer de ceux qui maîtrisent le mieux la matière, et donc, avec humilité, je pense que sur ce sujet-là, on fera pareil, c'est-à-dire qu'on s'entoura de ceux qui connaissent le mieux la matière, organiser ce genre de débat avec des personnes qui sont certainement plus initiées que je ne le suis sur le sujet, avec un sujet que j'ai été amené à travailler pour des raisons que j'évoquais, les liens familiaux, ce serait intéressant de pouvoir simplement en débattre de manière posée, donner l'occasion aux citoyens d'en débattre. Pas seulement ce sujet-là, parce que considérer que finalement, quand on parle du chlordécone, on parle d'un sujet beaucoup plus vaste, c'est important de parler du chlordécone parce que c'est un sujet réel, sérieux, qui mérite véritablement l'attention pour le besoin de justice exprimé par les Martiniquais et les Guadeloupéens, et ça permettra aussi d'élargir à, très bien, on a ça pour le passé, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut et comment ça ? Très bien. démocrate pour la planète, pour être un invité. Un porte-parole ? C'est vrai. Je pense qu'on va déjà se mettre en relation avec les associations qui sont sur place et peut-être travailler avec elles aussi dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. que ce serait intéressant. Et puis, ça permettrait aussi d'interagir, de nouer des liens. Il y a une chose sur laquelle vous débrouillez particulièrement bien. Moi, j'apprends tout doucement, mais sur la partie communication, sur les réseaux sociaux, ça aussi, on arrive à avoir des moyens de communication un peu percutants qui parviennent à attirer l'attention, qui parviennent à relayer un peu des sujets. Ça, il faut qu'on puisse s'en emparer aussi pleinement. C'est ce qu'on va faire. De toute façon, la campagne qu'on va faire, elle va être, pour le moment, avec le confinement et la crise sanitaire, c'est un peu compliqué d'être sur le terrain, mais c'est vrai que la campagne qu'on mettra, ce sera une campagne de réseau. Il y aura beaucoup de choses qui seront relayées sur les réseaux. En plus, on travaille parfois avec, je ne sais pas si tu as vu Tire Her. Oui. Ils sont très actifs sur les réseaux et ils sont très intéressés aussi sur ce sujet-là et je pense qu'eux aussi, parce que, c'est une ONG, je crois, internationale, qui milite toutes les causes écologiques et je crois qu'ils sont très intéressés pour travailler sur le scandale du chlordécone. Et ça, c'est bien, tu vois, de relayer, d'avoir des relais en fait, des médias qui relaient un peu les campagnes de sensibilisation parce que du coup, on touche beaucoup plus de personnes comme pour les masques. Tu vois, nous, on avait eu cette idée de lancer une campagne d'information sur la pollution des masques qui est aussi une catastrophe écolo. Et tu vois, Tire Her a repris cette campagne et la fête au niveau international. Et elle a eu un impact, tu vois, elle a vachement touché d'autres pays qui se sont, moi, j'ai même eu un article dans un média marocain pour te dire qui s'est intéressé à cette pollution. Donc, oui, on fera, de toute façon, on fera une campagne et on essaiera d'avoir des relais, des médias, travailler avec des associations locales. C'est important de travailler avec les associations locales pour justement renforcer, en fait, cette démarche de sensibilisation et d'information et de renforcer un peu et d'informer. Il y a quand même une désinformation. Les gens ne sont pas informés. Il y a quand même une méconnaissance du sujet au niveau hexagonal et c'est pas normal. C'est assez malheureux, je trouve, qu'on ne soit pas au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, on fera d'autres interventions sur le sujet. On invitera peut-être aussi d'autres acteurs. Je ne sais pas, il est quelle heure en Martinique et en Guadeloupe ? Alors là. De toute façon, 14h-15h, non ? 15h-16h ? Je crois. C'est 15h30. 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 Alors, on va résumer pour ceux qui arrivent. Alors, le chlordécone, ce que c'est, c'est un pesticide toxique utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies aux Antilles. Un pesticide organochloré qui est utilisé pour lutter contre le charançon du bananier. Aujourd'hui, ce pesticide est interdit, mais une grande partie de la population des cultures de l'élevage est contaminée par le chlordécone. Selon les experts, les sols sont pollués pour 700 ans. Donc, c'est un véritable scandale sanitaire et écologique. Et actuellement, on a beaucoup d'associations qui militent pour une reconnaissance de cette contamination. Je te laisse terminer, je te laisse conclure. En tout cas, merci infiniment, merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'évoquer ce sujet. Comme tu l'auras compris, il est très important, très important pour moi. C'était une première expérience pour moi. J'étais heureux aussi de voir la contribution des quelques-uns qui se sont joints à nous ce soir. Ça donne espoir, ça donne espoir que ce sujet-là ait à tous les cours qui méritent, tous les cours que les Martiniquais et les Guadeloupéens méritent que ce sujet ait. Bien sûr. Et véritablement, je crois, je crois encore à la possibilité d'être entendu pleinement, de passer de la parole aux actes, comme le redisait si bien Daniel tout à l'heure, et les actes. C'est les actes qui comptent. Et les Guadeloupéens n'attendent que ça, oui. Eh bien, on les soutient, on soutient, on soutient leur combat. Super. Merci à toi. Un grand merci à toi. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi. Je crois que la vidéo restera en ligne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On partagera des liens sur le chat. N'hésitez pas aussi à poster des informations complémentaires. On postera aussi, peut-être aussi, des chiffres, des statistiques sur cette pollution. Donc, voilà. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci.